waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'inscrivain en dessous ces vidéos surtout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous activer la cloche si ce n'est pas encore fait si vous avez envie de réagir la partie commentaire est là pour réagir sinon laisser un j'aime si vous êtes touché ce que nous allons vous raconter aujourd'hui franchement c'est quelque chose qui m'a vraiment touché et c'est une histoire que je viens de découvrir dans le passé j'ai aimé un footballeur c'est un homme comme tous les autres c'est un africain mais je ne savais pas que ce dernier avait traversé de telles difficultés dans sa vie aujourd'hui au réveil j'ai regardé une vidéo où j'ai vu en train de raconter son parcours ou du moins son histoire tragique mes frères et soeurs ce que nous allons vous dire ici franchement ça va vous toucher ça va vous même dépasser ce footballeur un nom mais je préfère garder l'anonymat mais son histoire va certainement vous rappeler beaucoup d'entre vous face pour se tellement dire qu'ils connaissent qu'ils soient et savent de qui il s'agit bon le plus important c'est de retenir c'est que nous allons échanger ici soyez prêts parce que là ça va être chaud saute un peu 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 parce que aujourd'hui nous sommes chauds et nous entendons une autre dimension même si cette histoire sera vraiment bizarre mais soyez vivants soyez chauds soyez en joie parce qu'aujourd'hui là c'est un nouveau jeu l'escalier de quoi choisit il m'a fait le seul il s'agit tout simplement d'un homme comme vous et nous à 14 ans ses parents sa famille se sont associés ils ont donné de l'argent pour que ce dernier puisse aller vivre en europe et jouer dans un club selon que le même il aura choisi mais il fave une fois qu'ils ont fait dépasser les frontières de son pays et qu'ils arrivent à l'europe tout ce qu'il aura à faire c'est de faire tout ce qu'il a à faire pour leur ramener quoi de l'argent au pays et lui il va se rendre là bas avec trois personnes finalement comme lui il aime le football il va décider de trouver un club je veux merci ça va bien s'est passé et comme il est fort il suffit c'est moi qui disent les noms vous allez être créés du jour ici déjà comme il est fort il est talentueux il va rapidement attirer l'attention des recruteurs finalement va se retrouver dans un club où ils vont lui donner bon quelques sommes d'argent même si lui-même au départ il s'attendait pas à avoir de l'argent puisqu'il avait 14 ans pour lui tous les joueurs qu'il voyait à la télévision c'était des gens qui jouaient pour le plaisir il ne pensait pas que ces gens étaient rémunérés ou même il ne pensait pas toucher de l'argent autant de sommes un âge en tout cas un jeune âge à 14 ans déjà il touchait beaucoup d'argent commençait à gagner beaucoup d'argent même s'il ne savait pas ce que ça signifiait tout ce qui l'intéressait c'était de jouer au football pour son plaisir mais un jour sa famille va demander à avoir encore à recevoir tout l'argent qu'il touchait en fait quand il appelait sa famille au pays ils avaient tous les mêmes pensées et d'avoir eu un seul mot dans la bouche combien tu touches qu'elle a ton salaire à maintenant tout on a déjà ici on s'est cotisé pour toi donc tu tu nous dois tout ça tu dois nous payer par moi même mes frères et soeurs ce qui s'est passé avec cet homme est vraiment bizarre cet homme tenez vous bien il déversait tout son salaire à toute sa famille c'est à dire il vidait son compte à chaque fois et il le reversait à sa famille c'était comme ça tout le temps mais lui il se disait que c'est sa famille donc sa famille qu'il a été donc il n'y a pas de soucis tout va bien et c'est comme ça il a commencé à jouer à reverser de l'agent à sa famille pendant huit ans la huitième année quelque chose de grave va se produire comme il a donné fort il a commencé à voir des promotions il a commencé à être il a commencé à attirer ou encore l'agriculteur commencé à séduire par son mode de jeu voici comment se tombe va commencer à voir de grands contrats c'est alors que un jour un jour c'est frais de sang a dit c'est fait avec ils ont ils ont le même père et la même mère vont venir chez lui pour le menacer vous savez ce qu'ils ont dit non vous savez d'abord ce qu'ils ont fait ils l'ont attrapé et quand ils l'ont attrapé ils l'ont dit avec un couteau sur la gorge ils l'ont menacé avec un couteau sur la gorge et lundi je dois nous payer chaque fois du mois quel est ton salaire tu dois nous déverser l'intégralité de ce que tu vas gagner il n'y a pas de ya pas de discussion tu le fais où tu es mort quoi ils se sont cotisés et se sont associés pour le faire venir en europe et voici que ce temps est devenu comme un esclave quelques temps plus tard ou encore quand cette histoire s'est passé d'appeler sa mère pour lui expliquer ce qui s'est produit donc lui aussi elle aussi elle lui a dit de contacter les autorités ou encore la police pour qu'ils puissent y revenir dans cette histoire quelques temps plus tard qu'elle est retournée au pays et que ce problème s'est appris de l'ampleur sa mère qui lui a dit d'appeler les autorités a changé de bouche a changé d'avis et elle a commencé à l'accuser mais pourquoi as-tu amené la police à cette affaire il est là sa mère et lui dit mais n'est ce pas toi qui a dit d'appeler les autorités mais pourquoi aujourd'hui tu te retires pourquoi tu dis que tu n'étais pas informé de cela pourquoi elle dit même tu lui dis que j'étais moi ça veut dire que sa propre mère qui lui a demandé de contacter la police c'est elle même qu'il s'est retiré et tout était versé sur lui ça dit tous les problèmes sont tombés sur lui quand il est retourné en europe il a continué à jouer mais il avait l'envie de se suicider il avait même des médicaments auprès de lui lorsqu'il appelait l'une de ses soeurs pour lui dire qu'il se prépare à sauter la vie Dieu merci elle est intervenue rapidement il ne l'a pas fait et quelques temps plus tard il a décidé de se retirer de sa famille de les oublier car il a tout simplement coupé les liens et il a évolué tout seul sans son père sans sa mère sans sa famille il était maintenant protégé par des gardes parce qu'ils savent mettre parce que sa famille était donné un problème ou encore ses propres ennemis qui étaient ceux la même qui étaient susceptibles de créer des problèmes oui mes frères et soeurs c'est son histoire c'est son histoire quand je suis tombé sur cette histoire j'ai dit mais mais comment l'on peut-il se comporter ici surtout quand ce sont les gens de ta famille des gens qui sont censés avoir le même sang que toi des gens qui sont censés t'aimer ce sont eux qui sont à la base des souffrances vous devez savoir que cette histoire n'est pas nouvelle et que même dans la parole de dieu on a vu l'histoire de joseph joseph c'était un enfant c'était le plus jeune de toute sa famille il avait 11 frères mais cet homme était aimé par son père parce que cet homme franchement c'était le dernier vous savez les derniers de la famille en général ils sont aimés et voici que cet homme puisqu'il est aimé par sa famille sera détesté par qui ses parents ses frères et vont même chercher à lui ôter la vie main dieu ne permettra pas cela quelques temps plus tard c'est donc va devenir jean un ministre jean comme un ministre parce que c'est pharend qui dominent ce jour là c'était pharend qui était comme le président et c'est même fait qu'ils ont torturé pour venir se procéder devant lui alors que ça va être déjà annoncé pas du travail d'essence que ce dernier a fait nous devons comprendre mes frères et soeurs que la famille que nous avons lancé bien d'avoir une famille mais la famille aussi là peut être ceux là même qui vont susciter vos problèmes c'est pas nouveau c'est pas nouveau même le diable quand il décide d'entrer dans la famille de quelqu'un là ou encore quand il veut décider de faire du mal à une étoile qui est née ou encore qui est pris dans la famille qu'est-ce qu'il va faire ? il va bien évidemment passer par les gens de la famille ça sera toujours comme ça ça sera toujours par les gens de la famille parce que vous avez un lien de sang le lien de sang est fort non le diable préfère passer par les liens de sang pour pouvoir vous faire du mal là ça devient facile et personne ne peut sous-sonner que ce sont eux qui sont à la base de vos problèmes mais Dieu Dieu Seigneur voici que cet homme là qui est un footballeur finalement va être séparé de toute sa famille il va même les oublier est-ce qu'il regrette ? il ne regrette même pas il dit qu'on lui a posé la question de sa voix et puis ce qui était étrange c'est que le journaliste qui lui posait toutes ces questions qu'il recevait cette histoire là il était étonné plus que lui-même il était l'église et comment c'est possible ? comment c'est possible ? mais pourquoi ? mes frères et soeurs il était étonné finalement il lui a posé la question de sa voix mais qu'est-ce que sont tes relations avec eux ? comment te sens-tu ? il dit franchement lui il n'a aucun regret parce que ces gens là lui ont mis un couteau sur la gauche d'un tentative de l'assassiner aujourd'hui ils ont tout perdu parce que cette année il est devenu un footballeur très connu il a plein de titres la seule chose qu'il n'a pas là c'est le ballon d'or sinon là il a tout il a tout il a joué à l'équipe nationale dans son équipe nationale il a voulu il a joué même à une équipe il faut suffisamment que je vous dise le nom c'est une grande équipe en angleterre voilà c'est une grande équipe en angleterre cet homme est de la même classe que les Didier Dobar, les Etofis voilà ils sont de la même promotion voilà s'il suffisamment qu'il dise le nom et vous saurez de qui il s'agit mais en tout cas il a réussi ses parents qui l'ont emmené en Europe là ce sont des problèmes de sa fille quand on regarde on voit que son histoire est un peu similaire à l'histoire de Joseph parce que Joseph aussi à cause des problèmes de ses parents il s'est retrouvé aussi dans un autre pays on peut dire que ces gens en Europe pour ce qu'ils se cherchent mais c'est ça qui a provoqué son succès et cet homme il a réussi c'est même ces difficultés là qui ont fait réussir c'est dommage parce que ses parents ne vont plus s'approcher de lui même bénéficient ils n'ont plus recevoir quelque chose de lui alors que cet homme il est devenu une étoile qui brille aujourd'hui et quand on dit qu'une étoile brille ça veut dire qu'une étoile c'est une personne qui brille mais qui a beaucoup d'argent qui a beaucoup de richesses qui a beaucoup d'avantages qui n'auront jamais dans la vie malheureusement il ne faut même pas profiter d'un rond de ce qu'il a eu aujourd'hui même du nouveau qu'il a atteint aujourd'hui aujourd'hui là sa famille est devenue vraiment comme quelqu'un des gens qui sont devenus des... comment vous le dire ? comment vous le dire ? vous même trouvez le mot qu'il faut ajouter pour pouvoir qualifier ces gens d'action va-t-il les pardonner ? c'est possible mais le contact, la relation, ce ne sera plus pareil parce que quelqu'un qui a essayé de te tuer une fois il peut répondre une fois il faut bien assurer ton arrière c'est comme ça que ça se passe merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de vous abonner en dessus de cette vidéo attirer la cloche parce que la prochaine vidéo va sans doute vous intéresser ça va être chaud que Dieu bénisse et croyez seul merci bon pour le soin de vous pour le soin de votre vie surtout ne vous donnez pas la mort si seulement il s'était donné la mort il n'aurait pas cette gloire aujourd'hui il allait regretter toute sa vie ah hey il y a des belles choses qui vont venir dans votre vie si vous êtes persécuté par votre famille ne vous inquiétez pas c'est parce que votre étoile brille vous allez en réussir c'est le normal tenez ferme portez votre croix et Dieu va vous aider à la fin ça va être chaud bon je vous dis à tous pour la prochaine vidéo let's go merci